Musique Sur le palier de l'escalier monumental, il faut lever la tête. Là, on apercevra un lustre somptueux qui a été réalisé chez le porcelainier Limougeau Bernardo. Une signature qui est celle de M. Olivier Gagnère, qui est un très grand designer. Et c'est ici une sorte de boule, une sphère, couleur blanc, bleu de four, porcelaine, avec de longues et ondulantes branches qui se terminent par des sortes de gobelets abat-jour qui laissent passer une lumière diffuse selon les principes de la translucidité qui sont propres à la porcelaine. Ce lustre, il a été offert pour le passage en l'an 2000. Et au-dessus, on va grimper, je vais vous montrer, de la céramique très contemporaine. Au premier étage, le palier permet la distribution vers les salles les plus officielles. La salle des mariages, la salle des fêtes immense, ainsi que le salon bleu. Et plus loin, le bureau de M. le maire. Ici, le décor a été particulièrement soigné, notamment grâce au don de l'État à un mécénat public qui permettait au XIXe siècle d'installer dans les mairies de France un certain nombre d'œuvres d'art, des tableaux notamment. Derrière moi, ainsi, on voit une république française qui est au premier plan, alors que la monarchie s'estompe derrière. Allusion aussi à des gloires locales, les arts du feu, à travers la personnalité de Léonard Limosin. Autour de moi, il y a les vases en porcelaine, en bleu de four, qui a fait aussi la renommée de Limoges, les armoiries de Paris et les armoiries de notre ville. La lumière ici est délicate, avec de grandes ouvertures, de très belles verrières, où figurent les armoiries de Martial, Saint Martial, armoiries de la ville, ainsi que le L initial de Limoges. Une devise figure aussi en latin, Officina Diligentiae, qui signifie l'art du travail bien fait. C'est là le salon bleu de la couleur dominante qui nous entoure. C'est ici que se tenaient les premiers conseils municipaux, avant de déménager en dessous. C'est une salle qui est très très belle, elle ressemble beaucoup à la salle des mariages, avec sa grande cheminée, on retrouve un émail, et cette fois-ci, c'est bien Saint Martial, donc les armoiries de la ville de Limoges. Une autre œuvre très importante ici au salon bleu, c'est au-dessus, même toile marouflée. Cette fois, il s'agit d'une scène, là aussi allégorique, où on voit un grand escalier sur lequel, au bout, un trône, une femme ailée, qui détient dans ses mains un document. Et ce document, il a l'air d'être très envié par des dames qui tendent la main, le bras vers elle. Et il y en a une qui paraît plus heureuse, c'est celle qui dévale, qui est habillée en rouge, car elle, victorieuse, elle vient d'acquérir ce qui lui a été remis, c'est-à-dire une charte de franchise, des libertés pour les habitants de la ville. Alors, c'est très symbolique, et c'est renforcé d'ailleurs, dans le fond, par un paysage où on reconnaît bien Limoges, le quartier cathédrale et la Vienne. Au premier plan, il y a d'ailleurs des petits angelots, des génies, qui peignent avec précaution et concentration sur un vase, et l'un déroule un ruban, un phylactère, où est mentionné le nom de Pénicaud, qui est un maire de Limoges du XIXe siècle, mais qui fait aussi aux références à ses aïeux, les Pénicaud, qui étaient de grands émailleurs de la ville. En 2010, à l'initiative de la ville, a été créé un concours mettant en compétition des designers, des artistes en porcelaine. Des pièces lauréates sont venues ici garnir le décor de la mairie. Je suis à côté d'une intrigante tasse suspendue à des fils, dont le nom « Ceci n'est pas une tasse » réalisé par Bertrand Ferre. « Ceci n'est pas une tasse, cela ne vous rappelle rien ? » « Ceci n'est pas une pipe, de Magritte. » Donc, un détournement, en fait, de l'image ou du mot, parce que si elle a tout l'allure d'une tasse, je vous défie de boire un café ou un chocolat chaud. Donc, ce sont des lamelles, les unes à côté des autres, qui offrent un effet, trompe-l'œil, et dans l'audace et l'humour, des céramiques tels qu'un labyrinthe, comme un jeu d'enfant, un réseau en porcelaine. Aussi, une allusion à Alice au Pays des Merveilles, avec le chapelier fou, et une théière, sur laquelle on a un couvercle qui, elle-même, représente la théière. Il y a aussi un détournement de poignée de porte, avec un pendentif que l'on porte. Porcelaine Merigou de Limoges. Voilà, donc cette porcelaine, vous pouvez venir l'apprécier, et elle projette bien Limoges dans une céramique artistique contemporaine, et même du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada